L'année 2013 a été particulièrement faste pour les marchés actions. À Paris, le CAC 40 a progressé de 18%, mais ce n'est rien comparé à Wall Street où le S&P 500 a frôlé les 30% de hausse et où le Dow Jones s'est adjugé 26,5% et ne parlons même pas du Nasdaq qui s'est envolé de 38%. Ces progressions sont d'autant plus ébouriffantes qu'elles s'insèrent dans un mouvement haussier qui ne date pas d'hier. La bourse américaine reste en effet sur cinq années consécutives de hausse et durant ce quinquennat de progression, le Dow Jones s'est octroyé près de 90%. Les arbres ne montant pas jusqu'au ciel, la bourse américaine verse-t-elle dans une certaine exubérance irrationnelle propice aux excès et au lendemain qui déchante. La question est d'importance sachant que Wall Street reste, quoi qu'on en dise, le marché directeur de l'univers boursier et qu'il est difficile de concevoir que Paris ne tousse pas si New York s'enrume. Où va Wall Street et où nous mène-t-il ? Pour répondre à cette question, notre invité est David Pastel, le président de Pastel & Associés.